Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 23 octobre 2021. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Pape Biram Touré, maire de Diahaou, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine. Honorable député, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue à ce grand oral. Bonjour Mme Fatou Tiam, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux Sénégalais sur des sujets importants que vous allez évoquer. Merci. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité avec Elisabeth Diata dans le portrait. Né en 1968 à Diahaou, localité située dans le département de Fatigue et dont il est aussi le maire, Pape Biram Touré est un technicien bâtiment de formation. Député depuis 2017, il a traversé la douzaine législature dans l'anonymat derrière Mustafa Djarati. Mais lorsque le député Ousmane Sonko a accusé l'Assemblée nationale de fraude fiscale, Pape Biram Touré a vite rangé au placard sa timidité pour apporter la réplique au président de PASTEF. Il s'est fait remarquer notamment à travers un communiqué où il soutenait que la dette fiscale dont parlait Sonko n'a jamais existé. Dirigé, la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'humanité parlementaire de Ousmane Sonko a aussi propulsé Pape Biram Touré au devant de la scène. Membre de la paire, il est actuellement le président de la commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine de l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, le député Pape Biram Touré, président de la commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine. Il est aussi le maire de Diahao. Alors, honorable, vous êtes aussi membre de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'humanité parlementaire de deux de vos collègues députés cités dans une affaire de trafic présumé de passeport diplomatique. L'installation de cette commission s'est faite hier vendredi. Alors, peut-on en savoir plus sur la procédure et la suite ? Oui, la commission est installée par la plénière comme le veut le règlement intérieur qui ratifie les membres de la commission. Et cette commission va se mettre au travail, effectivement, pour examiner les dossiers pour lesquels elle a été mise sur pied. Vous comprendrez que je ne pourrai pas, effectivement, aller dans le fond de ce sujet et de cette question, pour des raisons que vous savez, étant membre de cette commission. Donc, je me garderai, effectivement, de débattre du sujet. Mais vous comprendrez que la procédure voudrait, effectivement, comme ça se fait, que la commission puisse travailler, que, effectivement, les députés concernés puissent être entendus sur les questions, qu'un rapport soit produit et qu'il appartient, effectivement, à la plénière de statuer sur le cas. Quel sera, précisément, le travail de cette commission ? Allez-vous faire des enquêtes ? Allez-vous entendre les concernés ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, je ne voudrais pas vraiment aller, effectivement, dans les détails et même, parfois, dans le travail de la commission, par crainte, effectivement, que mes sorties ou bien mes déclarations sur la question puissent, en tout cas, amener une confusion quelconque sur le fait que je me sois prononcé sur la question en étant membre de cette commission. C'est pour ça que je préfère, effectivement, que cette question ne soit pas, en tout cas, un sujet sur lequel nous devrions, en tout cas, s'étaler. Mais la procédure voudrait, effectivement, que la commission soit mise sur pied, après ratification, que le bureau soit élu au sein de cette commission, qu'effectivement, qu'effectivement, les dossiers soient examinés, que les concernés soient auditionnés ou leurs représentants, ce qu'on appelle leurs avocats, et qu'au bout de cette procédure, effectivement, que la commission puisse, en tout cas, faire un rapport à la plénière qui, seul, peut décider de ce qui va être fait. Donc, je pense que, pour l'instant, la commission va faire convenablement son travail, comme elle l'a toujours fait, et pour, en tout cas, examiner cette question qui est une mission de l'Assemblée nationale et une mission parlementaire. Alors, que répondez-vous à ceux qui parlent de lenteur dans le traitement de cette affaire par l'Assemblée nationale ? Bon, je ne pense pas qu'il y ait lenteur. Lenteur par rapport à quoi ? L'Assemblée a ses procédures internes, et sur des questions pareilles, l'Assemblée ne peut pas, en tout cas, s'auto-saisir. Il faudrait qu'elle soit saisie, et donc, quand elle est saisie, elle a ses procédures internes, donc, dictées par le règlement intérieur, et c'est ce que l'Assemblée est en train de faire. Je pense que, voilà, ce qui évoque une lenteur ou une rapidité sur un quelconque dossier traité par l'Assemblée nationale, le font par rapport à leur sentiment personnel ou bien par rapport à leur volonté de voir... On évoque souvent l'affaire Sonko pour dire qu'il y a eu lenteur dans cette affaire-là, dans ce dossier. Je n'en vois pas, parce que si vous faites une comparaison sur le temps de traitement de ces dossiers, vous verrez qu'on ne peut pas encore, en tout cas, apprécier la quelconque lenteur par rapport à ce dossier-là. Parce que le temps de procédure, effectivement, est beaucoup plus long qu'aujourd'hui, en tout cas, là où nous en sommes. Je pense qu'on ne peut pas parler de lenteur. C'est un dossier qui est traité par l'Assemblée nationale, laissons à l'Assemblée nationale, à travers ses organes internes, donc, permanents par la Commission des lois, qui a déjà fait son travail, mais c'est aussi des organes de commission temporaire, comme celle-ci, qui doit faire son travail. Je pense que nous ne dansons pas plus vite que la musique, laissons vraiment l'Assemblée suivre son cours et les procédures, effectivement. Le député que vous êtes, pense-t-il que ce dossier peut, en quelque sorte, affecter, négativement, bien sûr, l'image de l'Assemblée nationale ? Non, 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 je ne pense pas que... Je ne voudrais pas, comme je l'ai dit, je voulais annoncer, vraiment développer sur cette question, voilà, à ma qualité de membre de la Commission. Mais je sais que l'Assemblée nationale, parfois, et ma foi, est jugée par certaines personnes, donc, négativement, et parfois sur la base d'une méconnaissance totale de ces procédures, et d'une méconnaissance aussi de son règlement intérieur, et parfois aussi de mauvaise foi, parce que, vous savez, il y a des gens qui, de par leurs activités politiques, traitent l'Assemblée nationale de tous les noms, pensant que ces sorties peuvent leur octroyer, en tout cas, donc un gain politique du point de vue de l'électorat. Mais je pense qu'il n'en est rien de tout cela. L'Assemblée est une institution crédible, comme elle l'a toujours été, à la tête de laquelle il y a un président qui joue bien son rôle de président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut qu'on arrête quand même de jeter le discrédit sur notre institution, qui est quand même classée parmi les meilleures institutions, en tout cas, de notre sous-région, de par son nationalité, de par sa maîtrise du dossier, de par son expérience, de par sa stabilité. Et l'Assemblée n'a jamais manqué à ses obligations. Donc, effectivement, il faudrait qu'on sache que nous avons une Assemblée crédible, une Assemblée qui joue son rôle, et qu'on arrête, parce que, tout simplement, on a des positions politiques, on a des ambitions politiques, on veut peut-être, effectivement, une majorité que la population ne nous a pas donnée à l'Assemblée nationale, qu'il faut se mettre à la discréditer pour quand même se donner une crédibilité. Je pense qu'au-delà de notre institution, nous portons un préjudice à notre pays, parce que c'est quand même une des institutions de notre constitution que nous devons préserver par rapport à l'image nationale et même internationale. Est-ce que vous jouez convenablement le rôle de contrôle sur ce que fait le pouvoir exécutif ? On s'interroge souvent à ce propos, vous qualifiant à l'occasion de majorité mécanique qui fait passer comme lettre à la poste tous les projets que propose le gouvernement. Oui, c'est le contraire qui aurait étonné qu'on ne puisse pas voter les projets qui sont transmis à l'Assemblée nationale ou les lois de finances. C'est le contraire qui aurait étonné, puisque les projets de loi, les lois de finances qui sont transmises à l'Assemblée nationale ne sont que la traduction, en tout cas, d'une volonté économique et d'émergence du pays qui a été traduit autour d'un programme qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Et à chaque année, le plan est accompagné, effectivement, des lois de finances, des réformes, donc traduites au niveau des projets de loi qui nous viennent de l'Assemblée nationale. Et ces projets-là ont été portés, effectivement, par les députés durant leur campagne électorale parce que nous avions, quand même, il ne faut pas l'oublier, en commun, une vision autour du plan Sénégal émergent, mais aussi sous la conduite de notre leader politique, le président Macky Sall. Ce serait vraiment paradoxal qu'on puisse enfreindre la marche, en tout cas, de ces projets-là, la marche de ces réformes-là, sous un prétexte qu'effectivement, il faut qu'on vote non parce que, tout simplement, il y a des gens qui pensent que si on vote non, donc on rend crédible l'Assemblée nationale. Non, nous devons être cohérents pour accompagner le gouvernement à respecter les engagements que nous avons pris devant les Sénégalais. Et l'Assemblée, je pense que la majorité, ne devrait pas ne pas voter, par exemple, un budget pour construire un pont, un budget pour construire des routes, un budget pour construire des infrastructures scolaires et sanitaires, un budget pour apporter une assistance sociale à la population. Non, l'Assemblée et la majorité, en tout cas, que nous sommes, ne devraient pas rejeter un projet de loi donc qui accompagne effectivement l'exploitation minière, qui rend notre pays attractif en donnant un meilleur cadre incitatif à l'environnement des affaires. Donc, nous ne devons pas voter non. Maintenant, je pense que ceux qui le disent, effectivement, ont d'autres volontés de blocage ou de dénigrement envers cette majorité qui est en train de faire sa mission. Alors maintenant, ce qui étonne peut-être, c'est la minorité économique, c'est parce qu'ils parlent de majorité mécanique, donc peut-être qu'ils se constituent comme une minorité mécanique de voter, toujours non. Je n'apprécie pas ce qu'ils font parce que c'est leur mission, mais il faut qu'ils nous laissent, nous, en tout cas, s'acquitter de notre mission et de respecter nos engagements vis-à-vis du peuple sénégalais et autour, en tout cas, du président Macky Sall. Si je le dis, ce n'est pas seulement le député, parce que vous m'avez interpellé comme un député étant membre du groupe Beno Bokuyakar, le groupe Beno Bokuyakar, qui est un groupe politique de l'Assemblée qui regroupe des députés qui partagent la même vision et la même volonté, donc doit effectivement accompagner le PC, avec les différents programmes du président Macky Sall. Alors, les Sénégalais s'interrogent aussi depuis l'éclatement de cette affaire. Je ne vais pas vous amener à vous prononcer sur ce dossier, mais l'on s'interroge sur la pertinence de décerner le passeport diplomatique à un député. Que répondez-vous à ce propos ? Non, vous savez, le passeport diplomatique est non seulement un instrument de voyage, mais un instrument de coopération et de diplomatie. Il est dit que, dans le décret, que certaines personnes en ont le droit. D'autres, effectivement, ne sont pas régis dans ce texte, mais le président, qui a son pouvoir discrétionnaire de donner le passeport diplomatique sur la demande de la personne, donc après examen, peut effectivement octroyer, en tout cas un passeport diplomatique, aux Sénégalais. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de généraliser à chaque fois qu'on a une situation quelconque. Nous sommes des Sénégalais. Dans n'importe quelle organisation ou institution sénégalaise, c'est des Sénégalais qui la composeront. Et les Sénégalais, il faut les accepter avec les qualités et les défauts. Je ne peux pas dire qu'il y a des qualités et des défauts, constatés en tout cas dans cette affaire-là, parce qu'il faut quand même laisser les choses aller comme elles se doivent et aussi accorder la présomption d'innocence à toute personne, en tout cas accusée, tant que la justice n'a pas donné son dernier mot pour dire qu'elle est condamnée. Alors, de ce point de vue, je ne pense pas qu'on puisse juger que tel passeport doit être donné à telle personne ou telle personne. Je prends l'exemple. Dans les milieux de la presse, il y a eu tellement de personnes qui ont été condamnées pour beaucoup de délits. Et c'est pour autant que je vais dire que toute la presse est comme ça, que tous les journalistes sont comme ça. Il ne faut plus leur donner le micro, il ne faut plus les protéger par la loi. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas analyser comme ça. Il faut tout ça. Je pense que prendre les choses de façon isolée et ne pas les généraliser. Alors, d'aucuns pensent aussi que des réformes devraient être envisagées dans l'octroi du passeport diplomatique. Vous êtes d'avis ? Quelles réformes, par exemple ? Vous ne voyez pas de problème dans la façon dont les choses marchent aujourd'hui ? Non, je n'en vois pas. Comme vous dites, où est le problème ? Le problème, il se situe où ? Je n'en vois pas. Vous n'en voyez pas ? Je n'en vois pas. Le passeport diplomatique sénégalais est crédible. Quand le président Macky Sall venait, il y a eu beaucoup de passeports qui avaient été donnés, qui circulaient. Et vous vous souvenez ? Ce n'est plus le cas ? Vous vous souvenez, il avait effectivement remis de l'ordre dans cette affaire-là. Et beaucoup de personnes qui ne disposaient pas de ce passeport-là ou bien qui avaient perdu ce privilège-là, donc ont crié sur tous les toits et ont accès de tous les noms. Mais il fallait effectivement quand même redonner, en tout cas redonner le passeport diplomatique sa place dans le paysage diplomatique du Sénégal, enfin du monde. Et c'est le cas, vous pensez, actuellement ? Oui, c'est le cas. Vous regardez le passeport diplomatique. Quand je voyage avec mon passeport diplomatique, on m'accorde quand même respect et considération à la hauteur du passeport diplomatique. Ça, c'est une considération faite à mon pays à travers ma personne. Il faudrait quand même, pour des raisons politiciens, que les gens se mettent à discréditer notre document quand même qui a une crédibilité au Sénégal aux yeux du monde. Je pense qu'il faut quand même... Voilà, parfois, on a l'impression qu'on oublie un peu que nous partageons le Sénégal et que les vertus et valeurs que nous avons et les mérites du pays sont, en tout cas, des valeurs que nous nous conseillons tous, que nous devons vendre tous, nous tous. Et qu'il ne faudrait pas quand même qu'on pense qu'en discréditant le Sénégal ou bien, effectivement, l'image du pays. Parce que, tout simplement, on cherche à faire mal à la partie adverse qui exerce le pouvoir. Donc, on règle son problème contre-politique sans faire des dégâts internationaux. Parce que, tout simplement, on ternit l'image du pays, on ternit sa diplomatie et qui n'est pas quand même sans conséquences à l'image internationale. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on sache raison garder pour, en tout cas, se dire que le combat politique, quand même, il doit être entouré de valeurs et, en tout cas, de patriotisme. On ne peut pas aussi soupçonner des complicités à un certain niveau, non ? Je n'en vois pas la complicité possible. Franchement, je n'en vois pas. Parce que, vous parlez des passeports diplomatiques, je ne vois pas le problème. Parce que, je n'en vois pas. On ne peut, jusqu'à présent, qualifier des faits annoncés à un passeport diplomatique parce que personne ne connaît ce qu'il y a dans le dossier. Moi, je ne le connais pas. Les gens qui en parlent ne le connaissent pas. Il faut quand même qu'on essaie de voir réellement ce qui se passe pour pouvoir dire telle ou telle chose. Mais, ça, je ne vois aucun problème dans les passeports diplomatiques, dans la procédure de les données, je n'en vois pas. Maintenant, je pense qu'attendons de voir pour pouvoir juger ou donner une appréciation quelconque. Ne pensez-vous pas que cette affaire aussi puisse ternir l'image du Sénégal au plan international ? Par rapport à quoi ? Par rapport à cette affaire de passeport diplomatique. Est-ce que ça ne peut pas faire perdre vos documents ? Oui, mais cette affaire de passeport diplomatique dont vous parlez, qu'est-ce qu'il y a en réalité dans cette affaire-là ? On ne sait pas. On ne sait pas. Au point que ça puisse ternir l'image du Sénégal. Les partenaires du Sénégal jugeront par rapport à des faits avérés, donc confirmés par des juridictions. Ce n'est pas parce que la presse parle d'une affaire, effectivement, que l'image du Sénégal, en tout cas les partenaires du Sénégal, ternissent l'image du Sénégal par rapport à des déclarations. Je pense qu'il faut attendre quand même qu'on puisse arriver à quelque chose qui soit concrète et puis voilà, qui soit confirmé par les juridictions compétentes, donc pour pouvoir donner une appréciation. On avance pour parler de la question difficile même des investitures aux prochaines élections locales. La majorité semble-t-il être secouée par cette guéguerre entre apéristes et socialistes. Qu'en est-il dans votre coalition ? Oui, non, je pense qu'il faut dire de façon plus courte que toutes les coalitions sont secouées par les investitures, ce qui est, de mon point de vue, normal. Ce n'est pas qu'au niveau de la majorité où on voit ces difficultés. Ça, c'est effectivement des difficultés liées à la question des investitures. C'est tout dans une très grande coalition, comme la coalition Beno Bokoyaka, la coalition de la majorité présidentielle. Et ça, c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal quand même. Une coalition aussi grande, composée de grands partis politiques, qui a, depuis sa création, tenu. Et malgré, effectivement, les quelques soubresauts qui ont été, en tout cas, connus dans les différentes étapes, parce que la coalition n'est pas à sa première investiture quand même. Nous avons connu combien d'investitures au niveau de la coalition, que ce soit des investitures locales, des investitures législatives, donc deux fois d'ailleurs. Et puis, voilà, avec des investitures aux élections des Hauts-Conseils Collectivités Territoriales et d'autres aussi. Mais il faut reconnaître que les contextes ne sont pas les mêmes. Oui, mais ça a été fait, les locales dernières. Les dernières locales de 2014, ça a été désinvestiture. Oui, mais le président Maxal en était à son premier mandat. Et en 2021, il peut en être à son dernier mandat. Donc, les contextes ne sont pas les mêmes, les calculs non plus. Oui, ça, vous le dites, moi, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas spéculé sur 2024 ou ainsi de suite. Mais je vous dis qu'en 2014, il y a eu des investitures pour les locales au sein de Benoît Bocoyacar qui avaient la même composition. Enfin, pas la même composition, mais une composition, en tout cas, de partis politiques, une composition très consistante. Aujourd'hui, cette majorité, cette coalition s'est agrandie, s'est élargie à une majorité présidentielle. Je pense que les difficultés étaient là. Et on était toujours surmontés par cette grande coalition. parce que, tout simplement, le Benoît Bocoyacar, la coalition présidentielle, met en avant les intérêts du pays, met en avant le développement économique et social du pays. Donc, puisque nous avons cette volonté commune d'intérêt commun, il ne peut pas y poser de problème majeur. Effectivement, il va y avoir, effectivement, l'expression des ambitions différentes, parfois conflictuelles, mais ça arrive toujours, en tout cas, par avoir une décision qui va unifier, ou bien, en tout cas, une solution qui va nous permettre de dépasser cette situation-là, quel que soit ce qui va arriver, et de continuer le travail au bénéfice des Sénégalais. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à cette coalition-là. Le président, maintenant, nous appartenons à une coalition politique, une formation politique. Et qui dit politique, parti politique, coalition politique ? Donc, ça parle d'une discipline, en tout cas, d'organisation de formation politique. Et toutes ces formations politiques, et Beno Bokoyakar, sont organisées à la tête, en tout cas, de laquelle cette formation a un président qui s'appelle le président Makissal, et qui discute de façon régulière avec aussi, donc, les autres leaders, donc, des autres partis politiques pour définir les bonnes orientations. Mais le PS, particulièrement, s'est fait entendre, en menançant même de déposer sa caution. Alors, comment appréciez-vous cette démarche ? Moi, ce que j'ai lu, c'est que le président, le patron du PS, Mme Amintani Ndiaye, en tout cas, a réaffirmé l'ancrage du Parti Socialiste dans le Beno Bokoyakar. Mais cette circulaire fait débat au sein du PS aussi, dit-on. Oui, moi, je ne suis pas dans le Parti Socialiste. Je ne sais pas ce qui est en train de se discuter dans le Parti Socialiste. Mais je retiens à travers cette démarche-là que, effectivement, le Parti Socialiste est dans le Beno Bokoyakar et le président, son secrétaire général, a réaffirmé l'appartenance du Parti Socialiste dans le Beno Bokoyakar. Donc, effectivement, et on ne peut pas dire autre chose que, effectivement, que le Parti Socialiste est une membre de la coalition Beno Bokoyakar. Donc, voilà. Et les leaders sont en train de discuter. Nous leur faisons confiance. Et une fois que des décisions seront prises, croyez-moi, nous les suivrons. Parce que nous ne sommes pas là, effectivement, à nous corréler parce que, tout simplement, on veut être à une telle position, à un tel poste. Non. Chacun de ces acteurs-là pense que il a quelque chose à apporter pour le développement de sa commune, pour le développement de son terroir. en utilisant l'instrument de la commune. Et il le ferait mieux s'il était porté à la tête de la commune. Mais ils ont le même objectif, ils ont la même ambition. Étant donné que tout le monde ne peut pas être tête de liste, tout le monde ne peut pas être maire, il arrivera un moment où un arbitrage va être fait. Mais si, effectivement, nous tous nous sommes imbues, en tout cas, de cette volonté de porter le développement, mais nous plierons, en tout cas, nous accepterons ce qui va être décidé. Et nous tous, nous devrions nous mettre ensemble pour porter le développement au niveau local. Et je pense que ce qui va être fait, parce que vous avez toujours par le passé, en tout cas, dans des cas de figure, même pour certains, prégonisé l'explosion de Benobo Koyagar. Mais on a vu que les membres étaient, en tout cas, unis dans les décisions du leader et dans l'intérêt, en tout cas, du pays et de la majorité et aussi de l'intérêt général. Et vous pensez que cette fois-ci aussi, elle surmontera cette épreuve d'investissement ? Oui, oui, oui. Je pense que celle-là, elle est moins complexe et moins difficile que les autres étapes. En 2014, mais les investisseurs étaient beaucoup plus difficiles. Vous avez vu, il y a eu même des accords dans certaines collectivités entre des partis de Benobo Koyagar et parfois même entre des membres d'un seul parti. Et tout ça, c'est de l'expérience quand même qui va nous servir. Les investisseurs au niveau des législatives ont été effectivement des investisseurs très difficiles parce qu'il y a tellement de personnes et des leaders qui, en tout cas, voulaient être investis. Mais quand, effectivement, la coalition a décidé, nous sommes, en tant que militants disciplinés, nous sommes mis au pas et nous avons effectivement suivi les orientations du chef de l'État. cela ne posera pas de problème. Et je pense que vous verrez que la coalition du président, la majorité présidentielle est une grande formation politique qui, comme je l'ai dit tantôt, met les intérêts nationaux devant toutes ces actions. Et à Dja Khaou, vous n'êtes pas bousculé par des alliés ou des camarades de parti ? Mais moi, je dis qu'à Dja Khaou, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de candidat dans notre coalition, dans notre formation de politique, dans la majorité présidentielle, autre que ma candidature qui est soutenue par l'ensemble des membres de la coalition. Donc, effectivement, vous me direz que c'est un cas très rare. Mais, Dieu a fait que tous les les alliés, la majorité présidentielle, donc, est d'accord sur ma candidature et ne se porte pas candidat à la candidature. Donc, ça, quand même, j'ai eu en tout cas l'avantage et le privilège d'avoir en tout cas cette confiance de mes alliés. Et qu'est-ce qui explique cette spécificité à Dja Khaou pendant qu'ailleurs, ça se discute de la candidature comme à Saint-Louis par exemple ou à Khafrine même entre socialistes et apéristes. Oui, un peu partout. Je ne saurais pas, je ne saurais dire voilà, telle ou telle chose qui font que voilà, il y a des disputes dans tel endroit et pas chez nous. Mais, en tout cas, moi, je dis que si c'est arrivé, on le doit effectivement à peut-être la maturité politique donc des acteurs politiques aussi des acteurs politiques de Dja Khaou donc qui ont quand même une expérience aussi politique et aussi bon, qui a une expérience politique qui fait que peut-être par moment on peut effectivement taire nos ambitions personnelles et se mettre debout comme un seul homme pour porter le développement local. Moi, j'en fais cette lecture parce que ça n'a pas été le cas au niveau des élections de 2009 parce que moi, j'ai été président de commune littérale de 2009 et nous étions partis sur beaucoup de listes. Moi, j'ai eu ma liste, c'était la liste de Dekalengor, le parti socialiste avec sa liste, le PDS avec sa liste, l'URD avec sa liste donc l'élection de 2014 aussi, je pense que nous étions partis sur une liste et aujourd'hui nous allons partir sur la liste de Benovo Kuyakar et nous avons discuté pour l'essentiel avec les membres de cette formation et je vous le dis aussi en tout cas pour l'essentiel je ne vois pas de candidature déclarée et ils disent que pour ceux qui j'ai consulté ils portent ma candidature sans pour autant que je leur demande parce que j'estime que j'étais là en 2014 donc j'ai fait un bilan depuis 2014 et que si je suis intéressé il n'y a pas quand même de raison d'aller chercher ailleurs puisque nous sommes tous des gens ensemble et que vous êtes là et que vous êtes en train de faire un bon travail nous vous accompagnerons pour que vous puissiez poursuivre ce travail là et vous avez décidé de remplir de continuer de travailler oui 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 je porte candidat à la candidature donc c'est la coalition qui en décidera donc qui sera candidat mais déjà j'ai dit que moi je serai candidat donc pour remplir à la mairie de Djaou parce que j'estime effectivement qu'il y a quelque chose qui a été fait mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire puisque nous sommes une jeune commune qui a besoin d'une modernisation qui a besoin aussi d'infrastructures mais qui a besoin aussi donc de se positionner en tant que capitale du SIN parce qu'il faut quand même savoir que la capitale des CRR aujourd'hui reste Djaou c'est la capitale culturelle et traditionnelle de tout le SIN donc qui a au-delà de son rôle communal de gérer ses administrés qui habitent dans sa circonstruction à cette mission de représentation de l'ensemble des SIN-CIR et l'ensemble des CRR donc effectivement nous devons créer ce cadre là pour répondre en tout cas à la dimension des attentes pour cette ville Reconduire tous les maires sortants et ce qu'aurait décidé de faire le président Macky Sall pour ses investitures pensez-vous que c'est une bonne option ? La presse en a fait état bon parce que je ne vois pas un compte de déclaration du président sur cette question la presse en a parlé mais moi je dis quand même que le président de la coalition Beno Bokuyakar vous savez la personne l'a mis informé et connaissant le président Macky Sall et entouré en tout cas de ses collaborateurs politiques pour qui le connaît donc c'est qu'il ne prend pas de décisions à la légère toutes ces décisions sont mûries réfléchies motivées et si effectivement il le dit si c'est lui qui l'a dit moi je pense que c'est parce qu'il a mûri il a réfléchi et il pense que aussi c'est la meilleure décision effectivement et cela me paraît quand même très logique puisque si effectivement des maires ont fait des bilans et ça c'est mon appréciation personnelle vous savez il y a eu une génération de maires en 2014 qui a porté le développement local comme projet et qui a en partie réalisé avec satisfaction des populations beaucoup d'investissements et ça nous devons le saluer puisque l'exigence citoyenne aujourd'hui l'exigence des populations est telle qu'un maire ne peut pas rester sans rien faire les programmes de l'état qui s'adosse en tout cas sur le PSE et qui a une orientation de territorialisation de politique publique donnent la possibilité à ces maires de développer leur terroir par l'appui budgétaire à travers les programmes du PNDL à travers le PACACEN à travers les promoviles à travers l'implantation de l'armée solaire à travers l'électrification rurale à travers le PUDC il y a tellement d'instruments mis sur pied par le gouvernement du président Macky Sall destinés aux populations rurales et urbaines donc à travers les instruments que sont les mairies mais il serait très difficile pour un maire de ne pas avoir un bilan le bilan en tout cas dans toutes les communes est visible en tout cas pour la plupart des communes et le résultat est là parce que les populations ont senti une amélioration de leurs conditions d'existence aussi bien qu'en milieu urbain qu'en milieu rural en milieu urbain vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'investissements au niveau de certains quartiers par le pavage on est en train aujourd'hui de régler une question majeure d'addiction d'eau avec KMS3 tout Dakar est en chantier et c'est des chantiers engagés et qui nous l'ont été depuis l'indépendance mais à l'intérieur du pays il se dit par exemple que l'acte 3 de la décentralisation a en quelque sorte handicapé certaines localités certaines municipalités mais non l'acte 3 de la décentralisation a été une réforme quand même qui a donné aux collectivités dans les zones rurales qui étaient des communautés rurales à avoir beaucoup plus de moyens d'action pour le développement et je l'ai dit tout de suite les instruments qui ont été développés par le programme dans le PSE qui sont le PUDC qui sont l'électrification rurale et autres programmes mais on travaillait avec les communes pour régler les préoccupations des populations par l'accès à l'eau avec le PUDC il y a combien de forages qui ont été faits dans ces communes-là en relation avec les maires l'allègement des travaux ménagères avec la dotation de machines molins la dotation aussi de machines agricoles même avec les paysans mais l'électrification rurale mais il y a eu un taux d'électrification rurale donc qui est allé actuellement à 60% alors que le président l'a trouvé à 20% mais toutes ces réalisations ont été faites en collaboration avec les communes parce que les communes sont des démembrements de l'Etat la mairie aujourd'hui est attributaire de pouvoir de l'Etat qui a décidé de lui confier une parcelle de ses pouvoirs donc l'Etat aussi un bon un bon manager donc s'adosse sur les collectivités locales pour mettre en oeuvre certains programmes c'est le concept de la territorialisation des politiques publiques et à travers ces programmes-là je pense que beaucoup de questions ont été prises à charge je l'ai dit tout de suite la question de l'électrification la question d'adduction d'eau la question d'infrastructures routières la question même sociale parce que les bourses sociales aujourd'hui sont données à des populations dans les circonstances communales et donc aussi la dotation aussi même de ressources puisque aujourd'hui avec le CEL avec les fonds de dotation qui ont augmenté les fonds de concours qui ont augmenté c'est des ressources donc du budget national qui sont données aux collectivités territoriales pour pouvoir effectivement financer le développement mais pouvoir aussi prendre en charge certaines questions de fonctionnement pour que les collectivités rurales soient dotées en tout cas de ressources humaines de qualité à même de porter le développement au niveau de la base moi je pense que les collectivités rurales ont disposé de beaucoup plus de moyens et ça aussi il faut le reconnaître elles le doivent à la politique du chef de l'état de mettre en oeuvre un PSE qui prend en charge des questions de développement rural parce que vous savez le PSE règle une question d'équité sociale l'investissement qui a été beaucoup plus concentré dans certaines zones considérées les zones urbaines quand même sont redeployés en bonne partie dans la zone rurale parce qu'on considère que les populations des zones urbaines et les populations des zones rurales doivent avoir la même dignité doivent avoir traitées de la même façon c'est pour ça que l'acte 3 quand même se justifie pour ne plus qu'on est amené à dire que nous avons une commune rurale ou une commune urbaine nous sommes tous des communes voilà mais est-ce que vous avez les moyens de votre politique l'acte 3 par exemple beaucoup de maires soutiennent que les moyens qui devraient l'accompagner tardent à être effectifs depuis sa mise en oeuvre on a vu aussi par exemple avec le DER qu'il y a des problèmes de financement ça bloque au niveau du trésor et bien d'autres sujets le CMU aussi avec son autre problème est-ce que votre régime a les moyens de sa politique oui vous savez vous parlez de deux choses de l'acte 3 ça c'est les collectivités territoriales mais tout ça entre dans un cadre territorial donc dans ce cas il y a certains aspects que vous avez évoqués qui ne relèvent pas effectivement de ces mairies mais qui relèvent aussi du pouvoir central et vous parlez aussi de l'état central moi je pense que Fatou je vous invite à visiter les archives du Sénégal jamais le Sénégal n'a engagé autant d'investissements sous le magistère du président Macky Sall je vous le rappeller tout de suite tous les grands chantiers que vous voyez à Dakar n'ont jamais été engagés par n'importe quel régime l'investissement sur l'assainissement sur l'addiction d'eau un tel investissement n'a jamais été fait depuis l'indépendance les projets de routes les projets de ponts que le Sénégal a engagé combien d'autres ponts ont été construits dans ce pays à Dakar combien de kilomètres de routes et d'autres routes ont été construits ici au Sénégal pour désenclaver désengorger Dakar l'investissement du TER et des BTR qui vont quand même révolutionner le transport public mais autant d'investissements Djam Ndiadio qui est une nouvelle création une ville nouvelle qui a pris forme aujourd'hui on parlait de déplacement de capital depuis le président Senghor mais ça n'a été que des déclarations et des annonces mais jamais un président n'a osé posé un acte pour déplacer ou en tout cas pour créer une nouvelle ville et le président Makissal l'a réussi avec des investissements l'investissement au niveau du monde rural je l'ai tantôt rappelé l'électrification rurale l'équipement agricole combien de machines donc ont été achetées s'ils vont en chônes et données aux paysans et combien aussi d'argent injecté dans l'enseignement supérieur on dit que le Sénégal a investi de l'argent plus que le Sénégal en a investi depuis l'indépendance jusqu'à l'arrivée du président Makissal mais est-ce que le revers de la médaille aussi ce n'est pas l'endettement du pays les hôpitaux vous voyez le président vient d'inaugurer un hôpital de dernière génération les hôpitaux de Catherine les infrastructures un hôpital qui va démarrer ici à principal ça a autant d'investissements faits par notre pays pour porter son développement pour porter son émergence pour créer effectivement son indépendance dans le domaine de la santé puisque les investissements qui vont être faits une fois réalisés et ça le sera bientôt il y aura moins d'évacuation avec d'autres infrastructures hospitalières d'autres pays pour prendre en charge ces questions médicales moi je pense que pour autant d'investissements si on doit s'endetter pour régler ces questions-là moi je pense que c'est un endettement justifié et légitime un endettement c'est pas grave si l'endettement si l'argent emprunté est investi là il faut et je considère que c'est le cas parce que les projets que je viens de citer aujourd'hui ont un impact sur les populations c'est la question de la santé c'est la question de la mobilité urbaine c'est la question de l'éducation si la dette est soutenable par notre économie parce que tous nos instruments montrent que le Sénégal la dette du Sénégal est soutenable et le Sénégal n'a jamais manqué à payer sa dette donc il n'y a pas de problème ce qu'on reproche et qu'on peut reprocher effectivement qu'on pourrait reprocher au Sénégal et ce n'est pas le cas peut-être que ça a été le cas bien avant la revue du président parce que le Sénégal a bénéficié à un moment donné de l'effacement de sa dette mais une dette qui a été reconstituée donc après 2006 et la reconstitution de sa dette n'a pas été sentie par les Sénégalais est-ce qu'on ne risque pas la même chose avec votre régime le président aussi plaide pour l'effacement de la dette depuis l'avènement de la pandémie oui 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 parce que quand même il faut reconnaître que la pandémie a beaucoup affecté nos économies j'ai taquiné quelques cadres du ministère des finances pour leur demander mais comment de quel génie vous avez usé quand même pour pouvoir garder notre économie sur terre pendant que la Covid a détruit en tout cas toutes les économies du monde puisque rappelez-vous c'est pendant cette période de pandémie que le Sénégal payait ses salaires même avant l'échéance il y a eu un mois ou deux mois que le président a donné l'instruction de payer les salaires plus tôt qu'habituel le Sénégal a pris de l'argent avec presque 1000 milliards pour quand même soutenir des ménages qui étaient dans les difficultés pour subventionner des entreprises qui étaient impactées à payer les salaires mais aussi pour faire d'autres investissements d'urgence dans les hôpitaux mais c'est pendant cette période que le Sénégal a construit les autres ponts que vous voyez sur la BDN les autres ponts que vous voyez sur l'autoroute sur la route nationale et d'autres investissements et donc le Sénégal continuait à faire face à ses obligations financières pendant que la Covid était hantée en tout cas de détruire toutes les économies du monde le Sénégal a échappé donc en tout cas à cette récession et pourquoi cela c'est parce que tout simplement effectivement nous avons une économie résiliente et si nous l'avons nous le devons à une vision du président de la République à l'expertise de nos finances aussi à la crédibilité à la solidité de nos instruments quand même de finances et de nos outils et ça je pense qu'il ne faut pas qu'on perde vu cet aspect-là et nous avons aussi un PIB qui progresse le budget du Sénégal a été doublé en 12 ans en 2012 le budget du Sénégal était dans l'ordre de 2500 milliards aujourd'hui nous avons un budget de plus de 5000 milliards c'est un budget qui a été doublé mais les spécialistes pensent qu'il ne faut pas s'en glorifier parce que le Sénégal est bien même capable de faire plus que ça l'expérience a montré que le rythme d'augmentation du budget si vous le prenez sur les 10 ans en arrière à partir de 2012 mais ça n'a pas été le même rythme le rythme de progression du budget de 2012 à 2021 est beaucoup plus soutenu que le rythme de progression du budget donc il y a 10 ans en arrière de 2012 donc disons de 2002 à 2012 donc le budget a considérablement augmenté parce que le Sénégal a effectivement beaucoup de de recettes et beaucoup aussi de partenaires qui soutiennent son développement et est devenu aussi beaucoup plus crédible aux yeux des partenaires parce que quand vous n'êtes pas crédible il faut le prendre individuellement quand vous allez à la banque pour dire que moi je veux vous emprunter de l'argent mais si vous n'êtes pas crédible si la banque sait que vous n'êtes pas en mesure de payer cette dette là elle ne vous empruntera pas et la banque demande tout le temps les garanties pour savoir que cette personne à qui je prête mon argent est capable de me payer et pourra me payer et aussi est dans une activité donc capable de générer des recettes qui lui permettront de me payer donc c'est la même chose les gens qui les instruments ou les organisations qui accordent ces crédits qui surveillent la dette donc savent que le Sénégal est à mesure de payer ses dettes les bailleurs qui empruntent qui prêtent le Sénégal qui prêtent l'argent au Sénégal effectivement ont demandé tous les documents nécessaires qu'il faut et connaissent le Sénégal pour savoir est-ce que le Sénégal peut payer sa dette et le Sénégal n'a jamais manqué à honorer ses engagements par rapport à le remboursement de la dette alors vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons M. Pabiram Touré maire de Diahaou député et président aussi de la commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine nous reparlons des locales pensez-vous qu'il faut tolérer ne serait-ce que pour cette fois les listes parallèles parce qu'il y en a dans votre coalition des camarades qui se signalent et qui veulent être candidats certains même ont confirmé leur candidature au niveau de certaines localités pensez-vous qu'il faudrait peut-être tolérer qu'ils aillent aussi riguer les suffrages des Sénégalais bon moi vous savez ça va relever de la responsabilité personnelle et individuelle parce que je l'ai dit tantôt quand on est dans une formation politique quand même on est forcément attreint à la discipline de parti alors qui voudrait que bon qu'on soit d'accord ou pas il faudrait quand même que pour cette raison qu'on se plie à la décision c'est vrai que la décision qui va sortir ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il va falloir arbitrer c'est clair et qui dit arbitre effectivement arbitrage sur une situation en tout cas choisit quelqu'un et élimine l'autre donc ça c'est le principe maintenant je pense que comme je l'ai dit tantôt il faudrait peut-être que tous les acteurs ne voient pas en tout cas puissent dépasser certaines choses et mettre aussi le projet commun donc de développement devant et en laissant tomber leurs ambitions personnelles et de se plier sur les orientations en tout cas du président de la coalition donc il décidera et je sais que même s'il le fait il le fera difficilement parce que c'est entre souvent des personnes de la même formation politique et entre des personnes de la même coalition et c'est toutes des personnes donc de sa famille politique des personnes pour qui il voue une considération et un respect puisqu'il est obligé à un moment de prendre une décision il la prendra mais je sais que dans tous les cas ce ne sera pas de guettet de coeur et il aurait souhaité que dans chaque localité qu'il n'est pas amené à arbitrer qu'on lui dise que tout le monde est d'accord et que lui-même il serait vraiment ravi d'avoir cette situation là mais malgré malheureusement ce n'est pas le cas il va le faire difficilement et moi j'invite effectivement que s'il le fait que tous les acteurs qui avaient affiché des ambitions puissent se plier à cette décision là et accompagner en tout cas cette volonté politique et qui derrière en tout cas porte un projet d'intérêt commun donc de construction locale et nationale mais est-ce que certaines localités aussi n'ont pas besoin de s'en oeuvre parce qu'il y en a des maires qui sont là depuis plus de 15 ans d'autres ont fait plus de 20 ans est-ce qu'il ne faudrait pas laisser les autres aussi essayer voilà d'innover d'apporter un changement au niveau des localités du Sénégal oui mais être là 15 ans 20 ans s'en oeuvre n'a pas d'importance le maire il est choisi par la communauté si la communauté estime que cette personne ne porte pas notre développement cette personne n'est pas la personne qu'il nous faut pour être maire mais la population ira aux élections l'élection du maire au suffrage universel elle décidera librement pour achanger cette donne ben oui de toute façon je pense que c'est pas la durée à la tête de la mairie qui doit être déterminante sur le choix c'est par rapport à ce que la personne qui a été portée à la tête de la collectivité a apporté et peut apporter à cette institution c'est ça qui compte et à la population alors quelles lectures faites-vous aussi sur les remous au niveau des coalitions de l'opposition c'est normal aussi vous le pensez oui vous savez ils sont en train de se confronter maintenant à la réalité parce que les élections c'est du série c'est le terrain c'est quand même des choses techniques bon jusqu'ici ils étaient dans les grandes annonces oui on va battre ici on sera candidat par ça on va faire ceci mais la dimension électorale elle est autre que des annonces simples ou des effets médiatiques et aussi on perd de vue d'une chose nous sommes pas dans des élections présidentielles ou législatives nous sommes dans des élections locales l'électeur qui va voter il vote dans un premier temps pour apprécier est-ce que cette personne qui va être mon maire pour qui de vote doit pouvoir me représenter moi en tant que maire parce que c'est le premier maistre de la ville est-ce que la personne est capable de porter le développement local dans tous ses aspects est-ce que la personne a la crédibilité a l'image qu'il faut pour représenter nous notre population nous notre terroir nous notre collectivité ce sont ces aspects-là qui comptent pour l'élection locale mais si on pense que oui on est là c'est l'opposition non elle a une dimension locale d'abord ses élections mais il faut avoir une représentativité aussi au niveau local vous savez l'opposition que vous voyez là dès que vous sortez dans le ils ont un problème de représentativité ah oui ils ont un problème de représentativité sur l'étendue du Sénégal et je pense que les élections locales vont pouvoir démontrer que certaines certaines politiques que vous voyez ici qui sont sur les simples déclarations politiques et médiatiques ne sont pas présentes sur le terrain regardez aujourd'hui et faites-vous l'analyse de beaucoup de leaders politiques qui sont en train de de nous timpaniser au travers de toutes les radios et les télés que vous voyez ici est-ce que vous les voyez aujourd'hui porter une candidature au niveau des locales ils attendent la présidentielle non il faut d'abord avoir une base c'est parce que ils savent qu'ils ne peuvent pas être élus au niveau de leur municipalité combien vous avez vu vous avez vu acte à Doumbaye vous voyez aussi mon grand mot de job de croix vous voyez Tchernot à la Santa à Salle Salle il est candidat à Chesse bon peut-être lui Malik Gakou je ne sais pas est-ce qu'il on doit porter d'abord la candidature au niveau local pour asseoir une base et une légitimité au niveau de sa base et c'est parce que c'est des gens qui savent d'avance qu'ils ne peuvent pas être élus même chef de quartier donc c'est pour dire que nous n'avons pas une préoccupation par rapport à ces à l'opposition non 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 on n'a pas une préoccupation nous sommes sur le terrain et nous sommes en contact avec les populations nous partageons leurs préoccupations nous portons leurs préoccupations sous forme de projet et de programme et nous nous donnons les moyens d'apporter aussi une réponse par la mise en oeuvre de ces préoccupations là et c'est ce qui compte et maintenant la population choisit à travers sa carte et elle choisit la personne à qui elle a confiance librement sans contrainte c'est aucune si quelqu'un est candidat et qu'elle est portée par la population une fois deux fois le nombre de fois importe c'est parce qu'on lui fait confiance mais si toutefois c'est la personne qu'il ne faut pas la population prendra ses responsabilités pour la dégager et quelqu'un d'autre se l'a élu un mot sur les violences politiques pour terminer ce qui s'est passé à Ziguenchor a fait peur à presque tout le monde on craint justement le pire lors des prochaines locales que faut-il faire à votre avis pour bannir ces violences dans le champ politique mais on condamne et on bannit la violence d'où qu'elle vienne d'où qu'elle vienne mais quand même je soutiens quand même mon camarade de parti qui d'après en tout cas les faits qui ont été relatés montre que on est allé chez lui et pour créer quand même un désordre et il était obligé d'après ses déclarations en tout cas de 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 pouvoir lui en tout cas je ne sais pas si je l'appellerais se défendre en tout cas ou sauvegarder sa dignité d'autres versions soutiennent que c'est lui qui a attaqué non moi je connais Doudouka c'est pas une personne agressive c'est pas une personne violente c'est au sein de son coquilet je ne connais pas je ne connais pas sa nature en tout cas je vois qu'à travers cette déclaration c'est des déclarations de votre guerre ça je vois souvent aussi que à chaque fois c'est des appels à à la résistance c'est pas il le qualifie à la résistance mais en tout cas je ne peux pas le qualifier d'une personne comme je le fais pour Doudouka pour Doudouka mais moi je le connais je sais que c'est une personne très humble très courtoise et très disciplinée et c'est pas il n'est pas violent c'est pas le genre de personne qui va qui va provoquer et maintenant la violence il faut la condamner et il faut se dire que quand même depuis quelques temps avec les événements qui se sont passés au mois de mars voilà au mois de mars donc la jeunesse et une certaine catégorie de personnes a été instrumentalisée par des personnes de mauvaise foi donc qui ont voulu quand même mettre un peu le désordre dans le pays à travers ces violences que le Sénégal n'a jamais connues mais heureusement que cette jeunesse donc s'est vite ressaisie et a fait une bonne lecture pour faire en tout cas la dichotomie entre leurs préoccupations et avec de la manipulation politicienne de certains politiciens qui cherchent en tout cas à tirer une couverture donc pour se protéger soit on protège voilà de résistance ou de victimisation donc et ça je pense que la population l'a très bien comprise il faut quand même qu'on essaie en tout cas chacun d'entre nous de savoir que le Sénégal a une tradition politique le Sénégal est une grande démocratie toutes les institutions fonctionnent donc que ce soit la police la justice et l'assemblée nationale sont des institutions crédibles et qui fonctionnent normalement malgré en tout cas ce que disent certaines personnes qui en tout cas voudraient que ces institutions tranchent à leur faveur et que ne tranchent pas à la faveur de la justice et de l'équité et donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on sache que par rapport à tous ces atouts que nous avons nous devons mettre de devant la démocratie la libre expression des populations pour qu'à chaque fois qu'on s'approche à des élections donc que les populations puissent choisir librement donc la personne qui doit en tout cas les diriger et aussi que les personnes puissent s'exprimer librement parce que le Sénégal quand même il n'y a aucune obstruction à l'expression quelconque de n'importe quel citoyen au contraire on dit qu'il y a en tout cas une exagération dans les déclarations dans les propos donc et parfois qui sont diffamatoires et qui vont à l'encontre des personnes donc qui sont de bonnes personnes et que ce soit dans le milieu politique que dans le milieu maraboutique et ça franchement nous le condamnons et moi j'appelle aux autorités en tout cas de réformer pour quand même sanctionner davantage ces dérives qui ne sont pas en tout cas de notre tradition et de notre culture et que parfois que certaines personnes le font sous le saut de la presse ou sous le saut de leur portail ou sous le saut de leur publication donc de donner l'information alors qu'ils sont en train de détruire des familles je pense qu'il faut quand même que cela puisse être condamné C'est le mot de la fin Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral M. Pabiram Touré ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Merci Le plaisir est partagé et je vous remercie aussi de m'avoir invité et je profite de l'occasion aussi pour saluer donc les auditeurs qui étaient en train de nous suivre Merci C'était l'honorable député maire de Diahao Pabiram Touré président aussi de la commission des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine à l'Assemblée nationale Merci à Elisabeth Diata pour le portrait et à Diawo Diallo et à Léon Paul Mendy pour la mise en ordre technique à la présentation C'était Fatou Tiamgom On se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral avec un autre invité réécouté celui-ci lundi à 18h L'émission sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube Réumi officielle Très bon week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada